bonjour à tous et bienvenue dans votre jt cette semaine nous avons tous remarqué la réouverture de notre marché nos envoyés spéciaux yohann et laurent sont allés à votre rencontre cette semaine le coin des gourmands nous offre la recette de la tarte aux pommes laurent nous partage sa nouvelle lecture vous verrez la réponse au challenge de la noix et de la pelle vous verrez aussi de drôles de bêtes qui ont envahi nos jardins et enfin nous terminerons sur une touche musicale donc voilà les pommes sont coupés en quartier on va ajouter un peu de sucre au vanille et d'usine et 20 g de gare donc pendant que la compote puis on va faire une pâte brisée pour cela il va falloir 250 g de farine 125 g de beurre 5 g de sec 25 g de sucre de canne de conférence et trois quarts d'un verre d'eau et 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous avons longtemps réfléchi à ce petit problème. Comment faire sortir la noix de la pelle ? À deux, on a bien réfléchi. Nous n'avions pas trouvé la solution. Quand un troisième est arrivé, a dit, c'est facile, il suffit de prendre celle-là, celle-là, et voilà, elle est sortie. On avait juste oublié de préciser qu'il fallait garder la forme de la pelle. Nous avons repris, nous avons encore réfléchi, appelé un ami qui nous a dit, il faut voir autrement, une autre orientation. Nous avons donc décalé cette-là, repris celle-là, et voilà, une pelle, une noix sortie de la pelle. Et maintenant, à nous. Comment, avec six allumettes, faire quatre triangles ? À bientôt. Hélène, bonjour. Nous sommes sur la place du marché de Boisset. Alors, pour vous, que représente le marché ? C'est une aide de proximité, de laquelle je ne peux pas profiter pendant que je travaille en période, entre guillemets, normale. Et puis, aujourd'hui, c'est une vraie aide pour manger des produits locaux et puis changer ses manières de faire. Donc, pour vous, finalement, après un mois d'inactivité, le fait d'être confiné à domicile, c'est un vrai plus pour vous, d'avoir le marché ? Ah, complètement, oui. J'ai besoin de faire un kilomètre, deux kilomètres, et puis je suis à proximité de produits de qualité. Un bout de temps de Boisset, qu'est-ce que vous pensez du marché, de la reprise du marché ? C'est très bon, c'est une bonne initiative. Le marché, nous, on était arrêtés. On a juste Anne-Ville-en-Bourville aussi, qui a repris en même temps que Bourtrouille. Et là, vous avez Anne-Ville, Bo Hiç-en-Bourville, Bo Heinso, Déboisset ? Déboisset, sur les marchés, on en voit. D'accord. Vous avez aussi des habits ? Non, ça s'est bien passé, il fait beau, on est gâtés quand même, malgré tout. D'accord, merci beaucoup. Ça s'est bien passé, merci. Et alors, vous faites combien de marchés dans la semaine, alors ? J'en faisais deux. Oui. Pour l'instant, il n'y a plus que le vôtre. D'accord. parce que là vous avez démarré l'activité ça fait peu de temps il n'y a pas longtemps parce que les poules commencent à fondre il y a un arrêt entre deux je fais des oeufs je fais aussi des plants à repiquer d'accord pas encore ça va commencer on prépare la terre voilà la terre est prête donc là vous avez des oeufs de doigts et des oeufs de poules oui d'accord merci beaucoup je vous ai laissé un trésor bien caché dans le jardin de vos parents pour le trouver il va falloir répondre avec athée faisanie une bonne chance que la fin de c'est pas qui bonjour mes enfants le trésor est sur la terrasse je suis au revoir il y en a là j'en ai trouvé deux jusqu'au bout des Le Sautaméléon de Paul Jaracty Bien avant ta naissance, quand le monde était encore tout neuf, dans un paisible marécage vivait une très étrange créature. Et tandis que sur l'eau brissaient les insectes, sous l'eau nageait la très étrange créature. Un beau jour, ses yeux magnifiques jaillirent de l'eau. Et d'un bond, la très étrange créature surgit tout entière vertéluisant. Elle se mit à crier « Je cherche un ami ! Toute seule, je m'ennuie ! Je cherche un ami ! » Mais une petite chose délicieuse la fit taire brusquement. La très étrange créature sortit d'une longue langue collante qui heurta une autre longue langue collante. « Non, mais qui es-tu ? » hurla le caméléon. « Pour effrayer ainsi mon dîner ! » « Je ne sais pas qui je suis ! » bredouilla la très étrange créature. « Je cherche juste un ami ! » « À ton avis, qui suis-je ? » « Eh bien, comme là le caméléon, tu attrapes la nourriture grâce à ta longue langue collante, exactement comme moi, et je suis un caméléon. Alors tu es probablement une sorte de caméléon toi aussi. Mais maintenant dégage ! Tu es sur mon territoire. » « Alors je suis un caméléon, puisque je chasse comme un caméléon. » « Mais tu sautes comme moi ! » dit la sauterelle. « Alors tu es probablement une sorte de sauterelle toi aussi. » « Tu as raison ! » dit la très étrange créature. « Dans ce cas, je dois être un sautaméléon. » Et plouf, elle plongea dans les marécages. « Bloup, 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 bloup. » « Je suis un sautaméléon ! » gargouilla la très étrange créature. « Car je peux sauter comme une sauterelle et chasser comme un caméléon. » « Mais tu nages comme moi ! » constata une tortue. « Alors tu es probablement une sorte de tortue toi aussi. » « Dans ce cas, je dois être une tortue sautaméléon, » dit la très étrange créature en bondissant et en éclavoussant un perroquet assoiffé. « Non, mais qui es-tu pour oser m'asperger de la sorte ? » s'égosilla le perroquet. « Je suis une tortue sautaméléon, » répondit la très étrange créature, « car je peux nager comme une tortue, sauter comme une sauterelle et chasser comme un caméléon. » « Mais tu parles sans arrêt comme moi, » dit le perroquet. « Tu es probablement une sorte de perroquet, toi aussi. » « Dans ce cas, je dois être un perroquet tortue sautaméléon, » dit la très étrange créature. Elle prit son élan et atterrit juste à côté d'un lézard aux aguets. « Hé ho ! » hurla le lézard. « Non, mais pour qui tu te prends pour effrayer ainsi mon repas ? » « Euh, je suis un perroquet tortue sautaméléon, » répondit la très étrange créature, « car je peux parler sans arrêt comme le perroquet, nager comme une tortue, sauter comme une sauterelle et chasser comme un caméléon. » « Mais tu t'agrippes exactement comme moi, tu es probablement une sorte de lézard, toi aussi. » « Dans ce cas, je dois être un lézard aux aguets tortues sautaméléon, » dit la très étrange créature, « car je peux m'agripper comme un lézard, parler sans arrêt comme le perroquet, nager comme une tortue, sauter comme une sauterelle et chasser comme un caméléon. » « Mais tu as comme moi, deux grands yeux magnifiques, » lui chuchota un galago. « Tu es probablement une sorte de galago, toi aussi. » « Dans ce cas, je suis très certainement un galago lézard aux aguets tortues sautaméléon, » dit la très étrange créature, « presque hors d'haleine, car mes yeux ressemblent à ceux d'un galago. » « Je peux m'agripper comme un lézard, parler sans arrêt comme le perroquet, nager comme une tortue, sauter comme une sauterelle et chasser comme un caméléon. » « Et mon nom est sûrement le nom le plus long de tous les animaux de la création, » dit la très étrange créature en s'élançant de nouveau. « Mais j'échangerai sans hésiter contre un seul ami. » Cette fois, la très étrange créature se trouva nez à nez avec son exacte réplique. « Je suis un galago lézard aux aguets tortues sautaméléon, » dit la très étrange créature. « Et toi, qui es-tu ? » L'autre créature l'observa un instant, puis ouvrit sa grande bouche et dit, « Moi aussi, tu veux jouer ? » Tandis qu'elle bondissait de nénuphare en nénuphare, la nuit s'emplit de « Quoi, quoi, quoi ! » Les galagos, les arroqués, tortues sautaméléon, reçurent plus tard un nom beaucoup moins long. Mais je suis absolument incapable de m'en souvenir. Et toi ? Je suis juste qu'un enfant que grandit trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman qu'elle m'a raconté. Les histoires de Jen et de Tarzan, de princesses et de cerfs volants, J'ai le soleil dans ma mémoire. J'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil. J'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil. Le son clair des grillons J'ai retrouvé mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon J'ai retrouvé mon sourire d'enfant dans le tourbillon J'ai retrouvé mon sourire d'enfant dans le tourbillon Nous sommes arrivés à la fin de votre JT Je tiens à remercier tous les participants ainsi que leur créativité Continuez à nous envoyer vos vidéos Et à la semaine prochaine J'ai retrouvé mon sourire d'enfant dans le tourbillon